– Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition du 21 juillet. La DGSN célèbre la journée nationale de la police qui coïncide avec le 55e anniversaire de la fête de la police. Le ministre de l'Intérieur, Nordin Bedoui, a présidé la cérémonie organisée hier à l'école supérieure de la police à l'ITONSI. Une conférence sur les défis de la sécurité et l'approche en matière des droits de l'homme, la réconciliation nationale en Algérie comme exemple, s'est tenue hier à Alger. L'immigration illégale était également au menu des discussions, on en parle dans notre édition. Et enfin, ouverture du 9e festival international de la musique d'Iwen, premier concert donné hier à l'Opéra d'Alger, le quartet Afro-Cubano au sonorité jazz. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a dressé un message de félicitation à sa majesté Philippe, roi des Belges, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité, a œuvré à la promotion de la coopération bilatérale entre les deux États. Je vous le disais en titre, la DGSN a célébré hier le 55e anniversaire de la fête de la police, qui coïncide avec la journée nationale de la police. Une cérémonie a été organisée à l'école supérieure de la police à l'ITONSI, en présence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire nord-en-Bedoui, et le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelrani Hamel. Le ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de saluer le professionnalisme de l'institution. Mouna Nawal Hamoudi. Un programme riche et varié a été tracé par la direction de la Sûreté nationale pour célébrer le 55e anniversaire de sa création. Un programme destiné à mettre en avant les avancées et le développement de la police algérienne, qui ont fait d'elle l'une des institutions les plus reconnues au monde. La cérémonie a été entamée par le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied de la stèle érigée à la mémoire des martyrs du devoir et la remise de grade à des officiers et agents de la Sûreté nationale promus. La police algérienne a enregistré des avancées remarquables grâce au renforcement et au développement de la formation et à l'investissement dans l'élément humain. Aujourd'hui, la police algérienne est une institution qui s'appuie sur un professionnalisme reconnu, en témoigne le choix fait par les pays voisins et frères. Pour que l'Algérie préside et gère la mission Afripol, il n'y a aucun doute que la paix dont jouit aujourd'hui le peuple algérien au sein de sa patrie est le fruit des efforts consentis par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Au cours de la cérémonie, des unités opérationnelles relevant de la DGSN ont exécuté des exibitions d'autodéfense, de protection de personnalité et de libération d'otages. La cérémonie a également été marquée par la projection d'un film documentaire mettant en avant les principales réalisations de la police algérienne. La cérémonie a par ailleurs été marquée par une exposition de timbres postaux en rapport avec la Sûreté nationale et une autre, regroupant des œuvres réalisées par des fonctionnaires de la DGSN. Une conférence nationale sur les défis de la sécurité et l'approche en matière des droits de l'homme s'est tenue hier à Alger. La réconciliation nationale en Algérie prit comme exemple. Des partenaires internationaux y ont pris part. La rencontre avait pour objectif d'encourager l'instauration d'un dialogue entre les chargés de l'application de la loi et les institutions nationales et organisations de la société civile pour garantir les droits de l'homme. Nejma Harch. Une conférence intitulée « Les défis de la sécurité et l'approche en matière des droits de l'homme. La réconciliation nationale en Algérie comme exemple. » Une rencontre qui a réuni toutes les parties prenantes, y compris des partenaires étrangers, en matière de lutte contre l'immigration illégale et des droits de l'homme. « Il s'agit d'un problème global qui nécessite une coordination globale » dira Nourdim Bedoui, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. S'agissant de la réconciliation nationale, axe principal dans cette conférence, le ministre a rappelé les défis majeurs auxquels notre pays a été confronté et les démarches adoptées pour réconcilier les enfants de la nation. « Initiée par le président de la République et plébiscitée par le peuple algérien, la politique de la réconciliation nationale n'est autre que l'aboutissement de notre longue expérience, forgée par les souffrances du peuple algérien. Les plaies n'auraient pu être soignées sans l'adhésion du peuple autour des institutions de la République. » L'occasion aussi pour les participants étrangers de saluer les réformes engagées par le gouvernement algérien en matière de droits de l'homme et par là même de s'inspirer de son expérience relative à la lutte contre le terrorisme. « Grâce à la politique entreprise par le chef de l'État, M. Ablaziz Bouteflika, et qui a été adoptée par le peuple algérien, notre pays a pu relever bon nombre de défis grâce aux importantes réformes engagées dans ce sens, à savoir la révision constitutionnelle qui a permis à son tour de promouvoir par le Conseil national des droits de l'homme, devenu aujourd'hui une institution constitutionnelle. » « Je félicite le gouvernement algérien pour toutes les réformes engagées dans la promotion des droits de l'homme. Je tiens aussi à saluer le rôle important que joue la sûreté nationale en Algérie afin de consolider les valeurs d'un État de droit. » Nous n'avons pas souffert comme l'Algérie dans la décennie noire. Je ne connais aucun pays qui a souffert à cause du terrorisme que l'Algérie. Je ne connais aucun pays qui a une histoire de réconciliation nationale qui doit être mieux compris que celle de l'Algérie. Je crois que nous tous, dans cette salle, comprenons beaucoup du processus de réconciliation nationale en Algérie. L'occasion aussi pour tous les participants de revenir sur les questions de sécurité internationale et territoriale ainsi que les dangers que peut engendrer l'immigration illégale. L'immigration illégale, justement, on en parle. Autre sujet phare de cette conférence, le ministre de l'Intérieur exhorte les partenaires internationaux à tenir compte du fardeau supporté par l'Algérie. Si on l'écoute. L'Algérie, en dépit des dangers sécuritaires qui la guettent, veille à une approche humanitaire dans le traitement de la question de l'immigration illégale. Nous supportons un fardeau de plus en plus lourd et nous agissons positivement en dépit de tous les défis, même si nous pensons que nos partenaires internationaux doivent en tenir compte. L'Algérie suit la même approche en ce qui concerne toutes les questions liées aux droits de l'homme. Une approche basée sur le principe du traitement des causes et non les symptômes. Sa position vis-à-vis de la question de l'immigration illégale en était la meilleure preuve, en dépit du fait qu'elle soit devenue un pays d'accueil après avoir été un pays de transit. Nous n'hésitons nullement à coopérer avec nos partenaires internationaux dans ce domaine et nous appréhendons la question en étant confiants et libérés de tout complexe. Le groupe public industriel des ciments d'Algérie, JICA, mettra en œuvre à compter de la première semaine de septembre prochain deux nouveaux mécanismes visant à se rapprocher de sa clientèle et à améliorer ses services. Il s'agit de la charte client et du portail électronique. Objectif visé, assurer la transparence des transactions et limiter la spéculation sur le ciment. Naïm Al-Walich. Dix jours après les portes ouvertes sur la cimenterie de Schleff, le groupe JICA s'est posé hier à Ingbera dans le CETIFOA afin de dévoiler le contenu de sa charte client ainsi que tout l'accompagnement numérique qui va avec. Mais qu'est-ce que cette charte, élaborée de concert avec le CREAD, est présentée comme un outil novateur régissant les relations entre le groupe et ses partenaires ? C'est un ensemble de principes qui sont élaborés en partenariat avec le client sur lesquels JICA les a formulés, les a formalisés et les présente au client. Parmi les éléments de la charte client, ce sont un certain nombre d'indicateurs fondamentaux tels que le respect des délais, servir le client dans des conditions très satisfaisantes, aller au client le visiter, aller lui demander, le conseiller, lui offrir des services et surtout lui communiquer les informations sur la gamme des prestations offertes. Et ce n'est pas par hasard si le groupe a pris ses quartiers à la cimenterie de Ainkbera. Celle-ci s'est largement déployée et sert d'ores et déjà de centre pilote pour mettre en œuvre les principes progressistes que prévoit cette charte. La charte client, c'est quelque chose qui a été initié par le groupe JICA. Donc il y a 5 engagements du groupe. Je pense que déjà, beaucoup d'engagements sont respectés vis-à-vis de cette charte. Donc il y a encore du chemin à faire. D'ici normalement, la fin de l'année, début 2018, il y aura l'engagement et sera réalisé à 100%. Les rapports entre JICA et ses clients ici réunis seront-ils donc, d'après cette charte, plus fluides et absolument loyaux ? Dans le sens d'une programmation par Internet et de suivi des commandes par Internet et la programmation des enlèvements par Internet au niveau national, un projet d'envergure importante pour la transparence des enlèvements au niveau des cimenteries. Des projets novateurs, JICA en a plein sur papier. De quoi espérer que le marché du ciment se stabilise et que le groupe se maintienne comme leader sur notre contrée. Un nouveau service de néphrologie ouvre ses portes à El Bayad, un véritable acquis pour le centre hospitalier L'Obyad Sédéchir qui s'est vu doté également d'un nouveau service d'oncologie. A El Bayad, l'entreprise hospitalière L'Obyad Sédéchir s'est vu doté d'un nouveau service de néphrologie qui comprend des moyens techniques modernes. Des appareils d'hémodialyse récents, une équipe médicale spécialisée qui veille de façon permanente sur la santé des insuffisants rénaux de toute la région. Nous avons au niveau de ce centre 12 appareils d'hémodialyse pour une vingtaine de malades qui utilisent ces appareils trois fois par semaine pour une durée de quatre heures par jour. Nous pouvons à présent nous soigner tout près de chez nous. Un autre acquis pour ce centre hospitalier qui s'est vu doté d'un nouveau service d'oncologie. Un service opérationnel qui offre des soins de chimiothérapie, ce qui évite aux patients de se déplacer très loin pour se faire soigner. en vue d'améliorer ces services, ce centre hospitalier est en voie de signer des contrats de jumelage avec d'autres centres hospitaliers pour une meilleure prise en charge des malades. Actualité internationale, les autorités d'occupation israélienne ont annoncé qu'elles interdisaient aux hommes de moins de 50 ans d'accéder à la vieille ville d'El Khodz pour la prière du vendredi dans un contexte de vive tension autour de l'esplanade des mosquées. Les femmes de tout âge seront, elles, admises. Les Palestiniens en signe de protestation ont décidé de ne plus aller prier sur l'esplanade des mosquées. Des centaines de Palestiniens effectuent depuis dimanche leurs prières dans la vieille ville. des affrontements avec la police de l'occupant israélien ont eu lieu quasi quotidiennement. Les peines indiquées et prononcées par les autorités d'occupation marocaines à l'encontre des 23 détenus politiques sahraouis du groupe de Gdé-Mézik, victimes de l'arbitraire et d'une politique génocidaire au Sahara occidental continue de susciter de vives condamnations. Après cette année de détention et sept mois de procès défaillants, les autorités d'occupation marocaines ont prononcé des peines allant de deux ans à la prison ferme et à la perpétuité à l'encontre des détenus politiques sahraouis au mépris du droit international. Pour le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario Ibrahim Rali, les peines prononcées à l'encontre des prisonniers de Gdé-Mézik n'entameront pas la volonté des sahraouis de poursuivre leur lutte légitime pour la liberté et l'autodétermination. Les familles des détenus font part de leur vive condamnation en l'absence d'un procès équitable tout au long des sept mois du procès des membres de leur famille. Au Maroc, des affrontements ont posé hier après-midi Al-Husseïma au nord du pays. Force de l'ordre et manifestants qui ont fait des dizaines de blessés des deux côtés. Les forces de l'ordre ont utilisé des bombes lacrymogènes et usé de la force pour empêcher une grande marche prévue de longue date de se tenir. Les sympathisants de Hirak n'ont donné localement au mouvement de protestation qui agite le RIF avait été maintenu malgré l'interdiction des autorités. Leur appel à une grande marche ce jeudi ou jeudi hier pour réclamer la libération de leurs compagnons. Du sport en Algérie les frères Abdeltaïf et Foued Beka ont remporté respectivement le titre mondial et la médaille d'argent du 1500 mètres en finale T13 disputée mercredi soir à Londres pour le compte de la sixième journée des huitièmes championnats du monde en disport. Abdeltaïf champion paralympique et recordman du monde de l'épreuve avec un temps de 3 minutes 48 secondes et 29 centièmes a couru le 1500 mètres en 3 minutes 53 secondes réalisant un nouveau record de championnat suivi de son frère Foued et l'Australien Jared Clifford. Mondial 2017 de handball pour les moins de 21 ans troisième match aujourd'hui pour l'Algérie qui doit affronter un des ténors de la petite balle l'Islande. Hier la deuxième journée disputée à la coupole du complexe Mohamed Moudiaf a été marquée par la défaite de la Tunisie championne d'Afrique en titre face au Brésil Nesima Imloul. Lors de la deuxième journée du groupe A disputée à la coupole du complexe olympique Mohamed Moudiaf Alger les Norvégiens n'ont trouvé aucune difficulté pour se débarrasser de leur adversaire du jour à savoir la Hongrie sur le score de 31-22. Ce deuxième succès permettrait à la Norvège d'occuper la tête du groupe A avec 4 points en compagnie de l'Allemagne alors que la Hongrie a concédé sa deuxième défaite après celle concédée face à l'Allemagne 21-25. De son côté, l'Allemagne a dominé le Chili dans un match à sens unique dont le résultat final reflète parfaitement sa supériorité 51-25. Obtenant ainsi sa deuxième victoire pour le compte du groupe A après celle obtenue face à la Hongrie. La Corée du Sud a été battue par un but d'écart par les îles féroïe 27-28 lors de la dernière rencontre de cette deuxième journée du groupe A. Dans le groupe C, la Tunisie championne d'Afrique en titre a concédé sa première défaite dans le tournoi en perdant face au Brésil 29-36 après avoir remporté leur premier match face au Burkina Faso 50-17. Pour sa part, le Brésil a décroché sa première victoire après la défaite face à l'Espagne 29-21 pour le compte de la première journée. Un succès très important en vue d'une probable qualification au huitième de finale du tournoi mondial. Même chose pour l'Espagne qui a pris le dessus sur la Russie 31-26 la première place du groupe C revient donc à la Macédoine qui s'est baladée devant le Burkina Faso 48-20 accompagnée de l'Espagne vient juste derrière la Tunisie et le Brésil avec deux points chacun alors que la Russie et le Burkina Faso ferment la marche avec zéro point. Et je vous rappelle que l'Algérie affronte aujourd'hui en soirée à la Salharche à partir de 20h45 l'Islande pour le compte de la troisième journée du groupe D. Ce match vous sera retransmis en direct à partir de 20h45 sur la chaîne terrestre et sur la chaîne 4 de la télévision nationale. Vous pourrez le suivre en différé sur Canal Algérie à partir de 23h30. Maheddin Saïdani un artiste peintre engagé engagé envers la jeunesse algérienne. Il cumule plus de 45 ans d'expérience dans l'art pictural. Cet ancien bozariste a voulu donner la chance aux jeunes talents pas connus d'exposer leurs œuvres dans sa nouvelle galerie ouverte à Azure Plage. Anissa Maheddin. Saïdani a choisi le complexe touristique Azure Plage pour ouvrir une galerie d'art. A travers cet espace il permet aux jeunes artistes d'émerger et de faire découvrir leurs travaux au grand public. On appelle ça la haute saison en tourisme juillet et août. D'ailleurs ça n'arrête pas de se remplir le complexe est pratiquement plein et c'est là où justement ça prend de l'allure parce que même le soir je reste souvent tard le soir parce que les gens quand il n'y a plus de plage il n'y a plus de plicile ils ont plus de temps et ils viennent justement à la galerie ils voient et on discute et c'est un plus culturel pour eux et je constate que maintenant beaucoup de gens en famille en fond etc. viennent et s'intéressent on intéresse leurs enfants à la peinture à la culture et c'est une bonne chose. La sélection elle est d'abord simple je vois simplement si leur peinture commence à tenir la route il faut quand même qu'elle commence à tenir la route sans qu'elle soit super excellente et dès qu'un artiste a une peinture ou des oeuvres qui tiennent la route qui fait du bon travail qui mérite d'être montré je l'accepte. Seule dans une galerie c'était vraiment une grande chance pour moi d'avoir rencontré Monsieur Mehdi et de m'avoir donné cette opportunité. Je suis une passionnée je touche à tout donc je fais de la mosaïque avec des coquilles d'oeuf que j'aime beaucoup je fais aussi des bijoux cabiles sur céramique avec un petit fond frottant on dira ça comme ça et puis sur miroir aussi en vitrail un petit peu de tout je fais du pastel des natures morts je fais de l'acrylique je fais du vitrail je fais du cuivre poussé Belkedari Sarah Yasmin étudiante en deuxième année au Beaux-Arts d'Oran prépare sa première exposition individuelle j'ai entendu parler de Monsieur Mehdi et de sa nouvelle galerie et à travers les médias etc. je suis venue je l'ai contacté immédiatement et pour pouvoir si je pouvais avoir une chance d'exposer chez lui pour exposer mes oeuvres pour la vie t'accepté oui tout de suite accepté on va dire j'ai touché à tout peinture sur tissu vitrail céramique peintre toile tout j'ai touché à tout j'ai pas de technique précise Galerie d'art El Medina est un espace à la fois touristique et culturel il offre aux visiteurs une diversité importante de production artistique une belle initiative et on terminera ce journal en musique 9e festival international de musique d'Iwen organisé à l'Opéra d'Alger un concert de jazz aux influences africaines et cubaines a été animé hier soir à Alger par le quartet afro-cubano mené par le jazzman en marsosa en ouverture de la manifestation Siham Kenouch L'Opéra d'Alger nous avons des artistes nous avons des artistes locaux les lauréats du festival Béchard qui viennent de Béchard Alger Tindouf et Taman Rasset mais aussi des stars qui viennent des artistes qui viennent de l'international donc nous avons Omar Sosa qui vient de Cuba nous avons Mehdi Nasoudi qui vient du Maroc Noramit Semeli de Mauritanie sans oublier Free River qui nous viennent de France Ce sont les enfants de Béchard qui ont donné le là une ambiance plus convoutante Ils ont été suivis par Omar Sosa avec de la musique afro-cubaine L'Afrique est pleine de jolies mélodies qui ont une âme il faut les transmettre Si vous avez le rythme du Diwen dans le sang on attend que vous c'est jusqu'au 23 juillet Et ambiance jazzy également ce soir à l'Opéra d'Alger avec le groupe français Free River Voilà le programme est donné c'est la France Journal Merci à vous tous de nous avoir prêté attention Tout de suite vous retrouvez Amel Laribi pour les prévisions météo ce soir rendez-vous avec Nadia Medessi pour le journal à 19h Très bon vendredi à tous Au revoir Sous-titrage ST' 501